1503 est la date du retour du voyage d'Amerigo Vespucci. Il revient du territoire visité avec des informations par myriades, il compte bien le faire remarquer à la majorité. Les populations autochtones qu'il a pu étudier, ont un comportement alors inconnu jusque lors, n'ayant aucune ressemblance avec les populations autochtones décrites antérieurement par les livres de Marco Polo. L'Amerigo Vespucci en est sûr et certain, le territoire a quelque chose d'unique. Ce territoire a des dispositions qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. C'est son récit Mondus Novus qui va bouleverser les esprits. En y consacrant une nouvelle façon de voir les choses, Christophe Colomb aurait eu tort. Voici ici un monde nouveau. Mondus Novus raconte le voyage entrepris par Vespucci en 1501, à bord d'une flotte de trois navires portugais, avec des données qui paraissent correctes, mais écrites de manière assez confuse. Il affirme clairement explorer des terres continentales et non des îles, et ajoute que ce continent est bien plus densément peuplé que notre Europe, que ce soit aussi l'Asie ou l'Afrique, et qu'il est juste de l'appeler Novum Mondum, c'est-à-dire le Nouveau Monde. L'œuvre est basée sur les lettres authentiques de Vespucci à Lorenzo di Piero Francesco, écrites entre 1501 et 1502 au Cap Vert et à Lisbonne, respectivement mélangées avec des modifications de tiers qui introduisent des embellissements, des informations sensationnelles et des contradictions significatives. L'auteur détaille les beaux corps et la vie sexuelle active des femmes autochtones, affirme avoir rencontré un homme qui en avait mangé 300 autres et soutient que le paradis sur terre doit se trouver près des terres autochtones visitées. Nous reviendrons sur ce document qui a une importance significative dans la suite de l'épisode. Vespucci repart pour un cinquième voyage au nom de la couronne de Castille, en 1504, dirigé par Juan Biscanio. Juan de la Cosa est une expédition difficile. Ils explorent les côtes inconnues du continent américain. Ils affrontent à plusieurs reprises les peuples autochtones sur terre ou sur mer. L'expédition est un fiasco puisqu'ils perdent la majorité de leurs navires. Ils demeurent isolés sur le continent pendant 96 jours dans une forteresse improvisée où ils subissent le siège des Indiens et la maladie qui provoque de nombreux décès. 34 survivants partent pour Espagnola à bord de bateaux dont la bordée a été reconstruite, tandis que 10 volontaires restent dans la forteresse. Les battles parviennent à atteindre l'huile et de là l'équipage restant rentre en Espagne à bord de deux caravels. Le dernier voyage d'Amerigo Vespucci. Amerigo feront un sixième voyage. Il prend l'itinéraire du voyage de 1505, aura été reproduit par Juan Costa et Amerigo Vespucci deux ou trois ans plus tard. Ce dernier voyage n'a pas été documenté. Il ne dispose d'aucun document direct qui ait vraiment eu lieu et parfois rejeté par les historiens modernes. Le voyage aurait quand même été signalé par le doge de Venise Francesco Comer à la cour de Castille dans une de ses lettres adressée à la Signora, duquel cette expédition atteint la terre ferme et ramène de l'or sur le territoire castilien. La révolution d'un monde nouveau. Les îles et les continents trouvés par les explorateurs ibériques de l'autre côté de l'océan Atlantique reçoivent de nombreux noms différents dont l'application et l'acceptation sont généralement régionales. Ainsi, comme rappelé précédemment, Christophe Colomb découvre un territoire qui va surnommer Hispaniola en référence à l'Espagne et aux rois catholiques qui ont participé financièrement à ces voyages en territoire inconnu. La question est la suivante. Comment les Européens doivent appeler ce continent découvert, malgré le peu d'informations indiquées par les autochtones ? Cette question en apparence mineure va déboucher sur des problématiques dépassant les territoires du Portugal et d'Espagne sur la responsabilité de ce continent. Les Castillans étant les premiers à découvrir le territoire, s'estiment légitimes pour nommer le territoire qu'ils vont définir comme les Indes ou les Antipodes. Ce même vocabulaire est réutilisé par les Italiens. Les Portugais contestent le terme des Castillans et ils baptisent l'actuel Brésil Veracruz. Christophe Colomb découvre en 1998, lors de son troisième voyage, l'embouchure de l'Or Noc. Voyant son important débit, il déduit alors que la terre sur laquelle il se trouve est un nouveau monde, territoire immense, cette annonce selon laquelle Christophe Colomb aurait compris que c'est un nouveau continent avant Vespucci, crée des débats des concurrents des ennemis, à savoir qui a compris que ce territoire était un nouveau continent. C'est cette même déduction, qui selon Fernandez Filippo Armesto, serait la source sur laquelle Vespucci se base pour affirmer que la côte sur laquelle il se trouve en 1999 est continentale. En 1504, un certain Pierre Martyr d'Angira invente le terme de nouveau monde pour les terres nouvellement découvertes. Ce terme est aussi utilisé dans l'ouvrage Modus Novus attribué à Amerigo Vespucci. Certains contradicteurs soulignent que reconnaître les côtes découvertes comme continentales plutôt qu'insulaires ne signifie pas que Vespucci pense qu'il s'agit d'un nouveau continent, différent des trois autres connus depuis l'Antiquité. Certains disent que ces territoires sont, selon lui, une extension des terres de l'Asie. Les débats sont acharnés. Dans tous les cas, la population renseignée, notamment les abbayistes de Saint-Dié-de-Vosges en Lorraine, émulsionnés par la lecture des publications de Vespucci, copient ses exploits, racontent son épopée à travers toute l'Europe, traduisant Carta aux Soderini et Mundus Novus en différentes langues de leur propre main. Ces nouvelles sont publiées au nom de Cosmographio Introductio Equatora Merisi Navigationnes en latin. Les copies sont éditées le 25 août 1507. Copies traduites, analysées, commentées et publiées. Chapitre en hommage à Vespucci suggère le terme Amérique féminin comme le nom des autres continents. En hommage à celui qui en a conclu, le territoire de par la faune et la flore était un nouveau continent. Je cite la publication Amerigo Inventory quasi-ameriqui teram civi americam, traduite par Amerigo le découvreur comme il s'agissait de la terre d'Amerigo ou d'Amerika. Parmi les éditeurs, on retrouve Votrin Lude, Nicolas Lude, Jean Bassin, Mathias Ringmann et Martin Valdez-Mell Müller. Actuellement, nous ignorons qui a décidé de ce nom pour le continent. Néanmoins, les gens se penchent principalement pour Mathias Ringmann ou Jean Bassin, le traducteur de Mundus Novus. Martin Valdez-Müller est le cartographe qui travaille comme dessinateur. Il inscrit le nom Amerigo sur la carte murale intitulée Universalis Cosmographia, inclus dans les documents. Le terme America ne s'applique qu'à l'Amérique du Sud à ce moment précis. Il faut voir le côté linguistique de la chose. Les vieux continents alors connus sont nommés Europa, Asia, Africa. Ces termes commençant par une voyelle, il est logique selon les Européens d'appeler le nouveau continent par un terme commençant par une voyelle également. Le terme America est en euphonie avec les termes Asia, Africa. Il est attribué directement au nouveau continent adopté par les populations européennes. L'ouvrage Cosmographiae Introducio, cité précédemment, dont les ventes explosent, à travers toute l'Europe contient le mot Amérique, se propage rapidement dans d'autres œuvres cartographiques ayant pas de rapport direct ni avec Vespucci, ni avec le territoire ibérique. L'œuvre de Johan Schöner, le globe terrestre en 1515, carte imprimée à Salamang, d'une version réduite modifiée de la carte de Valdez-Müller, oubliée par Petrus Absianus, nomé Titus Orbis Universalis, place aussi le mot Amérique sur le document. Cet engouement pour le territoire européen du mot Amérique est assez confus pour les Espagnols. Il continue à appeler le terme Indoccidental ou Antique. Les débats font toujours rage. Martin Wütsen Müller, qui fit le nom de la carte, appelée Terra Inconita, continent découvert par Christophe Colomb, mais il est déjà trop tard. Puissances comme le Saint-Empire Romain Germanique, l'Autriche, le Royaume de Suède, nomme ce continent America. Et Amerigo dans l'histoire. Amerigo Vespucci est dans la même situation que Christophe Colomb, était dans la problématique des Indiens d'Amérique. Il est quelque peu impuissant. Il y a un contraste entre les territoires d'Europe centrale, qui dénomine ce territoire l'Amérique, alors que leur relation avec l'Amérique est quasi nulle. Le territoire ibérique, qui selon le traité de Tordesillas, détient la totalité du continent et le prénomine les Indes occidentales, les Antilles. Amerigo, qui sans doute ressent une certaine fierté à ce que ce continent s'appelle par son nom de famille, est quelque peu perturbé par le fait que l'Europe centrale ne marche pas à la conquête du territoire. Il se dit sûrement que le terme Amerigo pour le territoire ne va pas durer. De par les mairies d'affrêtement aux Antilles par le territoire ibérique, il conclut que le terme Amerigo pour le nouveau continent est un terme passager. Le nouveau monde finira par s'appeler les Antilles. Les années passant, Vespucci prend sa retraite. Il est désappointant d'affirmer qu'économiquement, les voyages de Vespucci sont une vraie faillite. Les explorations sont infructueuses, que ce soit du parti castillan ou du parti portugais. Amerigo Vespucci vivra ses derniers jours dans la ville de Seville, entouré de sa famille. Il décède dans cette même ville le 22 février 1512, âgé alors de 57 ans. Amerigo ne connaîtra pas sa postérité, principalement le nom de l'explorateur donné au continent, des causes des récits de voyages recueillis dans la carta à Sorderini. Ses écrits de cosmographes sont oubliés, pourtant il est le premier à décrire le Gulf Stream, découvert par Anton de Alaminos. Il décrit une méthode d'estimation de la longitude positionnelle en étudiant les cycles lunaires et les conjonctions planétaires. Il est le premier à décrire que les nouvelles terres découvertes par Colomb n'appartiennent pas à l'Asie, mais font partie d'un continent distinct. Il est aussi considéré comme un cartographe connu pour la plupart des cartes moins conservées. Finalement, quel avis se forgeait sur Amerigo Vespucci ? Amerigo Vespucci, qui de départ est un financier, très vite s'intéressait au phénomène du moment, à savoir les grandes découvertes vers le Nouveau Monde. En parallèle avec les théories de Christophe Colomb comme quoi Christophe Colomb serait sur le territoire asiatique, il va néanmoins analyser et cartographier le territoire afin de mieux le comprendre. En 1500, les satellites n'existaient pas et nul ne pouvait s'imaginer qu'il y avait un nouveau continent immense en partant de l'Ouest. Amerigo à l'aide d'un territoire ibérique déclarant son indépendance suite à huit siècles de domination arabe et de reconquista sur le bon territoire pour faire de nouvelles découvertes. Amerigo est le produit de son temps. Les Italiens, dont le royaume et le duché prolifèrent, ne se réunissent pas, quittent leur territoire à la recherche de richesse et de grandeur. Vespucci est certes moins connu que son prédécesseur qui avait découvert des nouvelles îles concluant un passage commercial. Néanmoins, l'importance de Vespucci dans le territoire international est à prendre en considération. Tout de même, lui qui a voyagé sur les terres continentales, cartographié ainsi qu'étudié la faune et la flore locales et qui en a finalement déduit que ce territoire était un continent, il imagine avoir découvert un continent sans pouvoir le discerner d'un point de vue global. La série d'épisodes sur Amerigo Vespucci est maintenant terminée. J'espère que cette série d'épisodes sur ce navigateur vous a plu et vous a permis de mieux comprendre cette découverte qui aura des répercussions sur les événements qui vont suivre. Si vous souhaitez des vidéos sur d'autres explorateurs moins ou plus connus, ainsi que des explorateurs d'autres nationalités qu'elles soient françaises, hollandaises, anglaises, une série d'épisodes va être consacrée à Jacques Cartier. Déclarez le moi en commentaire. Une série sur les conquérants va parvenir aussi. Si vous avez apprécié ce format de vidéo, vous pouvez me déposer un petit like, un commentaire positif et instructif. Vous pouvez partager cette vidéo à vos partenaires, vos amis et votre famille. Si vous souhaitez la suite de cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.